partager l'écran voilà après ça me remet le bazar dans les fenêtres on va mettre les fenêtres comme il faut et on va faire aussi une petite prière de début pour remercier les bons esprits qui sont là pour nous assister à la demande de notre Père tout miséricordieux nous assister dans notre parcours évolutif et c'est pour ça que nous remercions aujourd'hui cette occasion de pouvoir être réunis pour voir encore une des questions liées à la réincarnation aujourd'hui que nous puissions bien comprendre ces lois de la nature qui gouvernent le monde spirituel en particulier et que cela puisse nous aider à faire ce qu'il faut pour avancer sur notre parcours évolutif et en espérant aussi que ces lectures ces études puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir voilà bonsoir à tous alors Christophe avait une question donc je pense que maintenant c'est le moment de la poser oui pardon parce qu'on parlait du du fluide vital l'autre jour oui je sais pas je me suis posé la question en fait c'est que le quand on est désincarné l'esprit il n'y a pas de différence entre homme et femme non c'est à dire que l'esprit peut se réincarner en homme ou en femme mais par contre il y a des esprits qui auront une tendance psychique féminine d'autres qui auront une tendance psychique plutôt masculine et d'autres encore comme Jésus par exemple qui avait une tendance psychique neutre d'accord donc ma question c'est comment ça se fait quand on est incarné les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne ah bah ça c'est la science elle l'explique bien elles font plus attention ouais elles sont soumises à moins de stress enfin elles étaient elles étaient parce que maintenant c'est ce que je ne vivais il y a le tabac l'alcool enfin ce genre de choses quoi qui expliquaient pourquoi les femmes vivaient plus longtemps d'accord bon juste pour une question d'hygiène alors mais je pense que ouais c'est ça d'hygiène de vie je pense que l'écart se réduit il faudra regarder il y a encore deux ou trois ans de plus mais c'est pas autant qu'il y a quelques années il y a quelques années parce que par exemple le travail physique difficile ou l'exposition à la poussière à la pollution là maintenant les conditions de travail ont changé donc mais je pense que c'est pas une cause spirituelle c'est une cause qui est tout à fait matérielle ça bon takunak merci mais de rien vous devez normalement voir mon écran donc avec le programme on est le dimanche 7 mai on est toujours dans le module 5 qui parle de réincarnation donc après avoir vu les fondements et les finalités de la réincarnation après avoir vu les preuves de la réincarnation après avoir vu le retour à la vie corporelle et puis la programmation de la réincarnation on va voir le dernier aspect donc qui est l'enfance et l'oubli du passé alors voilà l'enfance et l'oubli du passé pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par l'enfance bon Kardec avait posé la question aux esprits on va voir ce qu'ils ont répondu et donc on va justifier aussi la nécessité le mot nécessité de l'oubli du passé alors la question la voilà 383 du livre des esprits quelle est pour l'esprit l'utilité de passer par l'état d'enfance pourquoi est-ce qu'on passe par l'état d'enfance réponse l'esprit en s'incarnant en vue de se perfectionner est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation la réponse est assez surprenante et ça c'est une question une réponse que vous trouverez souvent citée par tous les éducateurs spirites qui sont unanimes et même les éducateurs qui ne sont pas spirites à dire que pendant l'enfance les enfants sont un peu comme des éponges c'est à dire qu'elles sont plus accessibles à l'éducation aux conseils qu'on peut leur donner l'éducation on se rappelle on parle ici du mot éducation ça va un peu plus loin que l'instruction d'accord l'instruction c'est les mathématiques les langues c'est ce qu'on apprend à l'école l'éducation c'est l'instruction mais aussi apprendre les bonnes habitudes c'est l'éducation morale entre guillemets voilà Antoine oui donc j'avais une petite question quand l'éducation entre guillemets est bonne mais pas tout à fait quand les parents commettent de grosses erreurs même s'ils n'en sont pas eux-mêmes responsables que se passe-t-il dans ce cas-là il y a il y a manquement il y a ça ne facilite pas la vie du jeune esprit quoi qui grandit ben oui ben oui c'est ça mais bon après comment dire tu as dit c'est sans le savoir oui ben oui parce que eux-mêmes sont en l'erreur et sans le par inexpérience voilà oui bon ben en fait c'est toujours pareil on fait ce qu'on peut c'est-à-dire que si effectivement si les parents qui sont peut-être encore jeunes ou qui n'ont pas l'expérience et tout passent certainement un peu à côté des choses après tu as d'autres parents qui c'est déjà de façon plus volontaire c'est-à-dire des parents qui disent moi je donne pas d'éducation morale à mes enfants parce que je veux les laisser plus tard choisir ce qui leur convient donc ça part d'une bonne intention mais c'est c'est pas bon parce qu'ils passent à côté de cette phase où les enfants sont plus perméables à l'éducation donc ces parents-là devraient plutôt que de s'abstenir d'enseigner toute morale ou tout type de religion devraient au moins enseigner ces points de morale qui sont universels et qu'on retrouve dans toutes les religions donc de toute façon l'enfant de notre il a été éduqué spirit par exemple aujourd'hui il n'est pas spirit quand il arrive à l'adolescence il fera son choix par contre bon la réincarnation toutes ces notions il connaît c'est-à-dire la petite graine a été semée et ça lui servira un jour d'accord après bon il y a d'autres parents aussi qui c'est la carrière professionnelle voilà qui donne tout pour le travail par exemple ou pour les choses matérielles et puis pas beaucoup pour la famille donc là aussi c'est une forme de négligence mais de toute façon c'est comme partout la responsabilité elle est liée comment dire au fait si on savait ou si on ne savait pas tu vois ce que je veux dire les parents qui qui n'ont pas les moyens enfin voilà qui trop jeunes inexpérimentés etc quelque part c'est un peu compréhensible que voilà que que leur éducation n'est pas parfaite mais aussi l'esprit qui se réincarne là-bas le savait avant de se réincarner donc c'était clair dès le départ alors que le mauvais usage du libre arbitre c'est-à-dire donner toute la priorité par exemple aux choses matérielles au travail à la carrière professionnelle et négliger la famille là c'est plus un mauvais usage du libre arbitre qui entraîne forcément une responsabilité un peu plus élevée voilà ok alors on a deux mains qui sont levées aussi donc d'abord Daniel quand je lis cela je me dis que l'enfance ça serait un moment favorable pour qu'il y ait des études spirites pour les enfants puis à la fois je me dis que comme il faut qu'on soit une fois raisonné il faut avancer un peu plus intellectuellement mais j'ai du mal à me positionner là est-ce que notre société irait mieux s'il y avait des études spirites adaptées aux enfants alors si tu me demandes à moi moi je vais te répondre oui forcément puisque l'éducation spirite pour les enfants qui se fait d'ailleurs je ne sais pas j'ai compris que tu allais à Véjimont donc tu verras tu pourras aller voir l'activité qui se fait pour les enfants à Véjimont c'est une des particularités donc l'éducation spirite pour les enfants qu'est-ce que c'est alors c'est pas de l'endoctrinement pas du tout mais c'est tout simplement des jeux ludiques enfin du genre un peu comme les centres aérés qu'on peut trouver les jours où il n'y a pas école un peu partout mais plutôt que de faire des jeux comme ça vides de sens ce sont des jeux similaires mais où on cherche justement à montrer aux enfants le respect du prochain le partage l'amitié l'entraide on cherche à développer ces valeurs là chez l'enfant donc ce sont des valeurs bien sûr qui viennent du spiritisme mais c'est c'est pas du tout du comment dire de l'endoctrinement c'est là où beaucoup de gens le problème aussi c'est que les Brésiliens ils appellent ça évangélisation alors ça nous on peut pas utiliser ce mot là ici c'est pour ça qu'on utilise le mot éducation spirite d'accord quoi que l'informatique aujourd'hui elle emploie ce mot là voilà voilà et donc les enfants et les adolescents puisque l'activité se fait pour les enfants et pour les adolescents à Végimont par exemple bon ben ils préparent des choses ou des jeux ou des activités et ensuite ils viennent réaliser ces activités auprès des adultes des parents il y a un créneau qui leur est réservé et puis c'est toujours des moments très 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 agréables ah donc Végimont c'est pas un lieu qui est loué comme ça au hasard c'est un lieu qui a une histoire et on n'y a que sécurité c'est bon non Végimont c'est loué parce que c'est pas cher quoi c'est un lieu qui présente toutes les facilités il y a même pour les enfants un parc et même une piscine il y a tout ce qu'il faut voilà il y a des espaces et tout et puis c'est c'est des prix défiant toute concurrence c'est pour ça qu'on va à Végimont parce que quand tu regardes l'histoire de Végimont c'est un peu pendant la deuxième guerre mondiale il y a eu alors je me souviens plus comment ça s'appelle mais c'était un centre où les nazis avec les SS ils travaillaient justement à la purification de la race aryenne donc tu vois qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité là-bas mais bon on n'a jamais rien ressenti par rapport à ça je pense que Végimont bon il n'y a pas eu de torture ou du moins récemment parce que ça date du XVIe siècle quand même c'est pas pour parce qu'il y a un passé spirite c'est comment dire c'est vraiment l'endroit où on peut passer un week-end du vendredi jusqu'au dimanche en pension complète pour moins de 100 euros c'est pour ça quoi là-bas d'accord c'est pas cher ah oui évangélisation on pourrait utiliser le mot angélisation pourquoi pas mais enfin bon même ange on utilise le mot éducation spirite Vincent je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que tu dis il me semble que dans l'enfance on revêt le manteau le manteau du futur adulte c'est-à-dire qu'on est tous dans une pièce de théâtre où on passe les habits de notre future incarnation c'est-à-dire que si on est dans une famille où on se sent supérieur parce qu'on a un pouvoir d'argent un pouvoir sur les autres on vivra une vie d'adulte en étant un dominant en ayant l'impression d'être supérieur aux autres si on vit dans un monde ouvrier on aura l'impression d'être un dominé et je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ses positions de vie par rapport à ses statuts qu'on apprend dans l'enfance en fait on endosse un manteau un manteau de croyance un manteau de je vais vous donner un exemple parce que là c'est abstrait je vais vous donner un exemple moi j'ai une tante qui était dans une famille donc il y avait quatre filles et sa mère lui a dit écoute quand tu seras une grande fille tu auras un petit sac tu auras ton petit travail tu auras ta petite vie ça sera très bien et tu verras ça sera elle a vraiment adhéré à cet état d'esprit sauf que dans sa vie professionnelle elle a eu un poste au responsable aux usines Peugeot elle avait un salaire supérieur à 10 000 euros et elle a vécu toute sa vie comme une petite pauvresse elle avait une petite voiture elle avait une petite vie elle avait son petit sac à main bon elle a multiplié par cent les sacs à main j'exagère mais il y avait bien au moins une trentaine une quarantaine de sacs à main qu'elle n'utilisait pas mais tout ça pour dire que souvent dans l'enfance on nous donne des injonctions dont on n'est pas conscient et qu'on va vivre dans sa vie d'adulte et qui qui n'ont rien à voir avec notre par exemple notre train de vie elle aurait pu très bien avoir un train de vie tout à fait différent mais elle a vécu sa vie comme quelqu'un de très modeste parce qu'on lui a appris que sa vie future serait quelqu'un de très modeste alors elle a vécu dans cette idée là voilà c'est pour ça qu'il est important de préciser à tous les gens qui écoutent aujourd'hui que nos injonctions il y a des injonctions conscientes mais je pense qu'elle n'était pas consciente que sa mère lui avait inculqué l'idée d'être une petite secrétaire avec un petit train de vie dans un petit monde dans quelque chose de petit quoi voilà on en est tous là ce qu'on peut voir c'est que les parents lui renseignaient l'humilité et la sobriété qui lui ont certainement énormément servi par la suite ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence spirituelle oui en attendant elle aurait pu être aussi humble en ayant un train de vie un petit peu supérieur le plaisir était interdit c'est les protestants le plaisir est interdit chez les protestants elle ne buvait que des tisanes amères on ne pouvait pas lui donner des choses qui faisaient plaisir parce que le plaisir est un péché oui ça ne fait rien bon c'est comment dire il n'y a pas de mal à ça la sobriété c'est toujours bon à prendre surtout pour les temps qui courent avec les difficultés que traverse notre planète à cause de nos abus justement donc le fait de rester sauve il n'y a pas de mal je pense que nous tous moi-même je me rappelle bien de ma jeunesse j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont quand même bien occupés de moi et je me souviens des conseils que me donnait mon père et tout qui sont restés il y a beaucoup des traits de personnalité que j'ai aujourd'hui qui viennent de l'éducation que j'ai reçu des parents et puis je leur reconnais par exemple je donne un exemple qui est peut-être un peu spécial mon père me disait toujours ce qu'il était adjoint-maire quand même alors que le maire il était sénateur etc mais lui il était adjoint vraiment pour aider les gens il ne s'est jamais mêlé de la politique partisane et depuis tout petit il me disait avec son langage évidemment que la politique c'est une femme de mauvaise compagnie pour utiliser une expression polie et bien ça m'est resté parce qu'à plusieurs reprises il y a eu des tentations des choses comme ça pour entrer dans ce monde-là et chaque fois je me suis rappelé de ce conseil qu'il m'avait donné aujourd'hui je ne le regrette pas je crois je pense qu'on a tous comme ça des souvenirs de choses qu'on a reçues de nos parents dans l'enfance et qui nous ont énormément servis par la suite il est question de s'identifier à un rôle on s'identifie à un rôle pour faire une expérience dans la chair exactement Claudia et Christophe effectivement j'aimerais revenir à cette question de Vincent parce que justement je sais qu'on vient jouer des rôles différents mais je n'oublie pas qu'on a notre libre arbitre et à un moment donné on est libre de continuer à s'identifier à ce rôle ou pas puisque justement on peut décider de continuer à vivre un rôle ou un autre on est libre à un moment donné de pouvoir sortir de toutes les croyances limitantes qui nous ont appris que ce soit dans une vie que ce soit dans une autre on peut choisir de rester dans une famille dans des croyances d'une famille ou se poser des questions à un moment donné c'est dire est-ce que cela me fait du bien est-ce que cela me permet d'aller dans une direction qui est la meilleure pour moi donc je donne mon exemple je sais que j'ai vécu des vies dans lesquelles j'ai été riche et que j'ai fait n'importe quoi j'ai abusé j'ai opté par dominer à travers l'éducation qui m'a été donnée de dominer les autres et puis voilà je me suis retrouvée dans des familles de pauvresse des choses vraiment au niveau de la religion à l'époque qui n'étaient pas bon du tout pour moi mais qui m'ont fait apprendre de militer dans des vies d'après et qui bon les croyances elles ont resté ancrées en moi et puis mon âme elle est libre aujourd'hui de pouvoir se libérer libérer de tout ça donc en fait on a besoin dans cette expérience de elle selon mon avis aujourd'hui qui n'est que celui-là que j'ai pu comprendre aujourd'hui de pouvoir à un moment donné sortir de nos extrêmes de ces douze extrêmes et des fois il faut vivre les deux extrêmes pour réussir l'équilibre dans la balance c'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant parce que franchement c'est à nous de décider après décider c'est pas si facile c'est très difficile de décider une fois qu'on a complètement intégré les idées dans l'enfance justement c'est très difficile de pouvoir s'extraire de ça il y a des réflexes c'est comme quelqu'un qui conduit quelqu'un qui a pris l'habitude de conduire une voiture manuelle ce qu'on appelle manuelle avec des vitesses et on lui demande du jour au lendemain de monter dans une voiture avec une boîte automatique il va être au moins pendant la première demi-heure complètement dérouté c'est embêtant d'être dérouté quand on met en volant mais j'entends par là que quand on a des habitudes de conduite de vie c'est beaucoup plus difficile de basculer dans autre chose en tout cas c'est ma sensation personnelle c'est pour ça que justement le fait quand dans l'enfance on peut recevoir de bonnes habitudes de bons réflexes c'est ça qui nous aide après à nous corriger surtout si on a eu la tendance inverse dans les vies passées d'accord donc ça illustre l'importance de l'éducation maintenant l'enfant il est tout petit et tout gentil mais c'est un vieil esprit donc il y a des parents qui donnent la meilleure éducation possible une éducation exemplaire et puis comment dire dans l'adolescence quand l'enfant devient adulte il tourne mal pourquoi ? parce qu'effectivement il garde toujours son libre arbitre et donc l'éducation c'est un rôle nécessaire mais le résultat n'est pas garanti à court terme je ne dis pas à court terme parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça des enfants qui ont reçu une bonne éducation qui se sont rebellés et qui plus tard sont quand même ça leur a quand même servi et le plus tard ça peut être dans cette vie ou ça peut être dans une vie suivante d'accord donc il faut le voir un peu comme quelque chose que les parents apportent à l'enfant dans cette phase où l'enfant est comme une éponge pour lui donner des éléments dont il se servira plus tard pour travailler à son évolution ou pas plus ou moins vite selon son libre arbitre voilà alors ils nous disent aussi donc dans l'évangile qu'à partir de la naissance les idées de l'esprit reprennent graduellement leur ressort au fur et à mesure du développement des organes donc ça veut dire que quand l'enfant devient adolescent là c'est plus pareil il y a plusieurs choses dans l'adolescence déjà le changement au niveau du corps physique hormonal et tout ça plus le besoin de créer une identité et donc le fait que l'adolescent s'oppose n'écoute plus ses parents tout ça ce sont des phases qui sont tout à fait normales là c'est c'est un peu tard vous regarderez la conférence qu'on a eu vendredi soir elle est assez intéressante sur ce sujet quand il parle de la santé des relations entre les parents et les enfants dans la famille il l'explique bien l'adolescence c'est plus difficile mais voilà même si on a loupé la phase de l'enfance il faut quand même rester présent dans ces moments difficiles de l'adolescence donc les idées de l'esprit qui s'est réincarné du vieil esprit qui s'est réincarné de leur jeune enfant reprennent leur essau d'où l'on peut dire que pendant les premières années l'esprit est véritablement enfant parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies voilà et c'est cela qui explique pourquoi ils sont un peu comme une éponge pourquoi ils sont plus perméables plus accessibles à l'éducation au conseil qu'on peut leur donner et donc il ne faut pas louper le cloche Claudia Christophe oui pardon justement je lisais l'autre jour dans le chapitre 11 de la Genèse dans l'item 20 il met au moment où l'enfant respire l'esprit commence à recouvrer ses facultés qui se développent à mesure que se forment et se consolident les organes qui doivent servir à leur manifestation c'est-à-dire que on dit souvent que les enfants à partir d'un certain âge on dit généralement vers 7 ans 8 ans l'esprit commence à prendre à retrouver un petit peu justement par rapport à son père esprit ses habitudes d'avant donc c'est dû uniquement à la formation comme là ils viennent de dire des organes c'est ça il faut attendre que les organes soient formés pour que l'esprit commence à se manifester réellement alors ça c'est une manière de parler parce que les organes on sait très bien que dans l'embryon ils se forment déjà ben oui c'est voilà et donc ils sont déjà formés ils sont bien sûr à la naissance sinon le corps ne pourrait pas vivre par contre ce qu'on cette comment dire cet âge de 7 ans que tu viens de citer ben avant l'âge de 7 ans si tu veux l'esprit de l'enfant alors pendant la grossesse par exemple l'esprit de l'enfant il est quelque part dans le trouble puisqu'il est évoquer l'esprit qui est en train de s'incarner dans un enfant c'est pas toujours possible parce que l'esprit comme il est dans le trouble ben il peut pas il peut pas s'exprimer et donc une fois qu'il est à la naissance donc il est déjà dans le corps mais l'esprit garde quand même encore un petit peu de liberté c'est pour ça que les enfants jouent avec les amis imaginaires etc ils voient des choses ils se rappellent des fois de leur vie passée etc et c'est à partir de 7 ans que ce genre de choses ne disparaît pas complètement mais se réduit c'est à dire que je pense qu'avec la formation des organes ben les liens qui rattachent l'esprit à son corps se renforcent ils se resserrent avec le développement donc du corps physique et donc après cet âge là leur esprit ne bénéficie plus de la même liberté relative qu'il avait avant et donc par exemple des enfants qui se rappellent de leur vie passée ça arrive souvent qu'après 7-8 ans ils ne se rappellent plus de rien et pareil les enfants qui voyaient des esprits des amis imaginaires à partir de 7-8 ans ben ils ne les voient plus et à l'adolescence en fait donc l'esprit reste quand même enfant comme il le dit là parce que il sera toujours encore accessible comme une éponge vis-à-vis des conseils qu'on lui donne et donc c'est à partir de l'adolescence donc un peu plus tard vers 12-15 ans 18 ans que la vraie personnalité de l'esprit refait surface voilà oui d'accord c'est différentes phases le fond alors voilà les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies jusqu'à l'adolescence et à l'adolescence donc les idées qui forment le fond de son caractère reviennent tout doucement à la surface voilà ou au conscient quoi en fait c'est ça ok merci Charles alors ça c'est pour la phase de l'enfance maintenant on va voir la phase de l'oubli pourquoi est-il nécessaire voilà alors l'évangile selon le spiritisme toujours chapitre 5 c'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé c'est que cela devait être utile en effet ce souvenir aurait des inconvénients très graves il pourrait dans certains cas nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil et par cela même entraver notre libre arbitre dans tous les cas il eut apporté un trouble inévitable dans les relations sociales alors tout est dit en peu de phrase donc c'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures parce que même si on n'en a pas la conscience complète on garde quand même le résultat de ces expériences je dirais dans notre inconscience de façon intuitive on garde des réflexes on ne se rappelle plus des détails mais le résultat des expériences antérieures fait partie quand même de notre personnalité actuelle même si ce n'est pas des choses qui sont à l'état conscient d'accord si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé c'est que cela devait être utile donc ça c'est le raisonnement qui consiste à dire si Dieu existe comme on l'a vu tout au début il est forcément infiniment juste infiniment bon donc si on oublie nos existences passées c'est qu'il doit y avoir une bonne raison d'accord c'est si comment dire tout raisonnement qui consisterait à arriver à une conclusion du dire ben non Dieu il est partial il favorise certains au détriment des autres il y a forcément quelque chose de faux dans le raisonnement puisque la conclusion à laquelle on arrive elle n'est pas bonne d'accord ce souvenir alors là donc il nous explique pourquoi ce souvenir aurait des inconvénients très graves il pourrait dans certains cas nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil alors dans quel cas est-ce qu'on pourrait être humilié étrangement c'est par exemple quand dans la vie passée on a fait des choses graves quand on a été je ne sais pas assassin escroc corrompu voilà quand on a causé du tort le fait de constamment avoir toutes ces mauvaises choses qu'on a pu faire à l'esprit imaginez ça ne doit pas être facile déjà aujourd'hui dans cette vie on n'a pas fait que des bonnes choses je pense qu'on a tous fait des bêtises à un moment donné de notre vie bon ben c'est pas toujours facile à porter ce genre de choses imaginez les bêtises encore plus graves qu'on a fait dans le passé si on les avait constamment à l'esprit ce serait beaucoup plus difficile de l'autre côté donc ça pourrait nous humilier surtout aussi en plus sinon on se rappelle de notre passé les autres aussi et donc par exemple on pourrait se retrouver en face de celui à qui on a causé du tort donc si c'est par exemple au sein d'une même famille imaginez la complexité des relations si on se réincarne justement pour pardonner ben heureusement qu'il y a l'oubli parce que l'oubli facilite le pardon si on avait tout le temps si la mère avait tout le temps à l'esprit le fait que l'enfant qu'elle a dans cette vie et puis qu'elle berce et tout était quelqu'un qui lui a causé des torts graves dans le passé ben forcément elle le bercerait plus pareil d'accord c'est-à-dire cet amour maternel cet instinct d'amour maternel serait réduit et de même donc on parlait de comment dire exalter notre orgueil ben si on est la réincarnation d'un roi d'une reine ou d'un président ou de quelqu'un d'important et tout ben voilà ça pourrait ça pourrait aussi présenter des inconvénients si on se retrouve dans cette vie en tant que subalterne d'ouvrier dans des conditions bien plus basses que celles qu'on avait dans la vie passée imaginez je prends toujours l'exemple des romans d'Emmanuel que l'esclave Nestorio se rappelait qu'il avait été sénateur dans une vie passée sa vie d'esclave aurait été beaucoup plus difficile alors que là le fait qu'il était esclave l'a justement aidé à développer cette humilité et à lutter contre cet orgueil qui s'était exalté dans sa vie de sénateur Vincent ? je bousculais un petit peu les bonnes consciences là excusez-moi je suis oui j'ai été à ce sujet sur lequel parce que quelqu'un qui naît par exemple dans une famille de mafiosos italiens par exemple très violente où la mort est très présente où on tue les gens s'il a une vie par exemple comme tortionnaire dans les camps de concentration il sera vu comme quelqu'un d'extraordinaire à contrario s'il va naître dans une famille très puritaine il va être stigmatisé tout est relatif à la position de vie qu'on a dans la famille dans laquelle on est et ça n'a rien à voir avec le bien et le mal c'est le bien pour quelqu'un qui vit dans une famille mafieuse c'est quelqu'un qui est capable de tuer son prochain même son propre frère et à ton avis lequel tu penses sera le plus utile à l'avancement de l'esprit peut-être dans une famille mafieuse il faut être capable de tuer son propre frère et c'est peut-être un bien pour lui dans son avancement c'est là où c'est c'est là où c'est c'est un petit peu subtil par exemple quand on moi on m'a posé la question quand j'ai fait la formation à être écoutant en fin de vie on m'a dit voilà tu vas avoir à écouter Hitler il est dans cette chambre il est en train de mourir et tu dois aller l'écouter écouter ses dernières volontés à l'écouter en fin de vie est-ce que tu le fais voilà par exemple c'est le non-jugement c'est clair chacun a son parcours maintenant dans l'absolu c'est toujours pareil le bien et le mal c'est notre perception qui varie mais dans l'absolu le bien c'est le bien c'est toujours le bien et le mal c'est toujours le mal le bien c'est toujours une valeur chrétienne c'est forcément quelque chose qui qui sera reconnu justement par ces lois de la nature comme étant quelque chose qui n'est pas vraiment en harmonie avec elle le bien pour un spirit c'est des valeurs chrétiennes mais le bien pour par exemple une famille de mafieuses c'est pas les valeurs chrétiennes ah oui mais c'est parce que c'est le bien pour les dictateurs c'est pas forcément on a pas la même on suit pas la même logique maintenant de ces deux logiques laquelle est vraie laquelle est fausse celle qui est vraie c'est celle qui correspond le mieux aux lois de la nature celle qui une logique de dire ben voilà il faut que le peuple marche à la trique ceux qui s'opposent à moi ben je les mets en prison en cas chaud etc ben ce sont des choses qui sont pas en harmonie avec les lois de la nature et qui vont lui peser sur sa conscience c'est peut-être sa logique dans cette vie mais si cette logique elle est pas en phase avec les lois de la nature ça va lui retomber dessus clairement c'est quoi les lois de la nature c'est les lois darwinienne c'est-à-dire c'est le plus fort qui doit survivre non est-ce que c'est ça les lois de la nature c'est les lois de la nature alors c'est les lois morales c'est la deuxième partie de ce cours c'est-à-dire que qui ont été enseignées dans le décalogue le décalogue le premier commandement c'est tu ne tueras point donc il y avait un problème si le gars il n'hésitera pas à tuer son propre frère il n'est pas en accord avec cette loi donc il y en a un qui a raison l'autre qui a tort c'est lequel qui a raison c'est lequel qui a tort et bien c'est comment dire l'expérience qui montre qui prouve voilà que ce qui est dans le décalogue ou ce qui est venu dire Jésus plus tard et ce qu'on retrouve dans les préceptes de toutes les religions ce qu'on retrouve dans les lois morales qui ont été rappelées grâce aux esprits donc par Kardec c'est là où on trouve justement ce qui est en harmonie avec les lois de la nature c'est là où on trouve justement ce qui va nous permettre d'évoluer et c'est là où on trouve aussi les erreurs qu'il ne faut pas faire même si c'est parce que quand l'être humain ne comprend pas bien les lois de la nature je te passe tout de suite la parole mais il ne pourra pas il ne pourra pas on ne peut pas tuer les gens si on est spirite on s'apercevra qu'on pourra tuer le corps physique mais l'âme ne pourra pas mourir donc c'est en vain qu'on va tuer la personne et donc le frère du mafieux il va certainement l'obséder le persécuter si c'est un mauvais esprit tu vois donc il en subira les conséquences dès cette vie une vision spirite on s'aperçoit que si on veut tuer l'autre on ne peut pas le tuer en fait il n'y a pas de mort c'est ça ça ne résout pas le problème c'est une double erreur non seulement parce qu'on ne résout pas le problème mais en plus parce que en faisant en tuant quelqu'un on s'endette on crée une dette qu'il va falloir c'est une erreur pour laquelle il faut prendre ce que j'appelle le RER c'est-à-dire repentir expiation réparation d'accord c'est-à-dire en faisant quelque chose qui est contraire aux lois de la nature ça entraîne toute une série de conséquences par la loi de cause à effet et c'est c'est avec ça qu'on apprend on apprend qu'effectivement tuer ce n'est pas la meilleure solution voilà et les lois morales en fait elles découlent de ça elles découlent de de cette heuristique si on peut appeler ça comme ça de l'expérience de l'humanité au long des millénaires avec les quelques missionnaires qui sont venus pour nous dire regardez c'est comme ça ils sont venus ah ben non moi je n'y crois pas donc je vais tuer je vais voir si vraiment ça fait ça ah ben oui ça fait effectivement ce qu'il avait dit il avait raison bon on perd parfois quelques siècles comme ça avant de comprendre mais on finira toujours par comprendre parce que le bien et le mal ils sont dans l'absolu ils sont absolus le bien c'est toujours le bien le mal c'est toujours le mal la responsabilité qu'on a dépend de la connaissance qu'on a si on fait le mal en sachant que c'est le mal on sera plus responsable que quelqu'un qui fait le mal en pensant faire le bien et sans le savoir qui sera forcément moins responsable mais il y aura quand même le RER derrière d'accord et c'est comme ça qu'on évolue alors pour ce qui est de l'oubli des vies des choses passées c'est sûr que moi si j'étais tortionnaire dans un camp nazi j'aimerais pas m'en rappeler en permanence de tous ces regards des esprits devant moi des gens que j'ai fait mourir etc ce serait très très lourd à porter difficile à supporter donc je préfère que ces choses-là restent dans l'oubli et je suis tout à fait d'accord avec ce que Kardec a dit dans ce passage qu'on vient de lire Michel ? oui merci Charles juste un petit mot en fait à propos du bien et du mal il s'agit d'une évolution c'est-à-dire que le bien c'est le but de notre progrès et qui se fera automatiquement presque c'est-à-dire que on peut le faire volontairement mais d'une façon ou d'une autre il se fait il se fera qu'on le veuille ou non il s'impose il y a une une très belle incarnation à ce propos qui est celle de Saint-Trita il y a le film de la vie de Saint-Trita et en fait alors Saint-Trita c'était une jeune femme qui a qui a reçu une éducation avec beaucoup de liberté beaucoup de libre choix à tel point qu'elle va épouser un jeune homme qui lui vit dans une famille de mafieux pour utiliser les termes de Vincent c'est-à-dire que pour régner et bien ils tuent la terreur c'est leur moyen de de pouvoir diriger un peu la ville et en fait Saint-Trita va épouser un de ses fils un des fils de cette famille et toute l'histoire de sa vie et bien relate en fait l'extraction enfin le comment dire l'attrait que lui il a pour elle qui représente le bien et elle en fait on la voit qu'elle est parvée d'essayer de tirer ce jeune homme vers le bien parce que le bien l'attire en fait c'est ça il faut savoir c'est que même si aujourd'hui on est un assassin le bien nous attire qu'on le veuille ou non même si aujourd'hui on pense mal même si aujourd'hui on se dit tiens je vais peut-être suggérer ça etc on sait que c'est pas forcément bien que ça nous sert pas forcément à grand chose ou à alimenter peut-être des choses qui sont pas forcément utiles mais on sait comment dire intrinsèquement en nous-mêmes on sait ce que c'est que le bien c'est-à-dire qu'un assassin il sait très bien que tuer ses mâles il en est forcément conscient seulement il comment dire pour lui c'est comme ça c'est ce que disait Vincent c'est le rôle qui se donne voilà et il a envie de jouer ce rôle là il a envie d'être dans son rôle d'assassin et ce rôle d'assassin c'est celui et bien qu'il a envie comment dire d'habiter dans cette vie mais il sait très bien que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et un jour ou l'autre parce que il a des relations d'amour avec les gens qui l'entourent et bien il va s'apercevoir que peut-être que les gens qui l'entourent sont aussi assassinés qui risquent de les perdre et etc donc la vie c'est pas une photo en se disant tiens aujourd'hui c'est un assassin il sera assassin toute sa vie non 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 la vie c'est un film et avec un début un milieu et une fin notre vie il évolue tout comme le film il avance et un assassin et bien s'il est assassin aujourd'hui et bien demain il sera peut-être repenti et parce que la vie fera en sorte qu'il soit repenti voilà merci beaucoup c'est la voix de notre conscience c'est vrai qu'il y a des gens qui n'écoutent pas leur conscience qui sont inconscients comme on dit inconscients du mal qu'ils peuvent faire mais même pendant le bien et le mal résonnent quelque part en nous comme tu l'as dit Michel quand on a bonne conscience ou mauvaise conscience de quelque chose voilà donc l'oubli c'est c'est ça que moi je répète souvent je ne veux pas me rappeler de mes vies antérieures je ne veux pas faire de régression je ne veux pas savoir les tendances que j'ai alors c'est le point suivant question 393 si nous n'avons pas pendant la vie corporelle un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures nous en avons l'intuition et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé auquel notre conscience qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes nous avertit de résister et ça c'est super bien dit l'esprit qui a répondu ça parce que moi je peux témoigner je vois par rapport aux tendances que j'ai comme il le dit là les tendances instinctives auxquelles ma conscience m'a averti de résister ça me suffit et puis même les maladies que j'ai pu avoir dans cette vie me font clairement comprendre le genre de bêtises que j'ai fait dans la vie passée donc aller plus loin ça ne m'intéresse pas je ne veux pas savoir les détails je sais le genre de choses que j'ai pu faire qui se reflètent comme c'est marqué là les tendances instinctives que j'ai aujourd'hui ça me suffit donc moi enfin je ne sais pas vous mais moi ça me va parfaitement pas besoin d'aller plus loin voilà Claudia et Christine et Christophe pardon oui peut-être dans une autre vie je ne sais pas si tu l'as incorporé cette question mais moi c'est une question du livre des esprits qui m'avait tout de suite interpellé c'est la 385 donc qui arrive juste après la réponse est très très longue mais vraiment pleine d'enseignements et elle se termine par l'enfance a encore une autre utilité les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner s'améliorer la faiblesse du jeune âge les rend flexibles accessibles au conseil de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser c'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leur mauvais penchant tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents mission sacrée dont ils auront à répondre c'est ça ça résume bien cette utilité de l'enfance et puis le rôle des parents dans l'éducation des enfants j'aimerais donner un exemple du fait que par exemple on m'a éduqué dans une démarche catholique mais autour de moi les catholiques dès qu'il y a arrivé une chose qui n'était pas bien ceux qui m'entouraient toutes vengent toutes vengent et certains d'entre eux et à un moment donné c'était ma conscience qui m'a dit c'est pas bien c'était pas ceux qui étaient autour de moi qu'ils me disaient qu'ils étaient corrects mais pas que j'ai fait parce que ma conscience m'a commencé à dire à un moment donné qu'il y a quelque chose qui va mal ma conscience donc je pense que c'est la conscience qui se réveille à un moment donné plus tôt ou plus tard si nous avons déjà acquis dans notre vie certaines on va dire certaines situations qui nous ont fait vraiment sentir où est vraiment le mal ou le bien plus tôt ou plus tard ça se réveille en nous tout comme l'opposé comme le disait bien on a eu des expériences intérieures qui nous ont fait un gré des bêtises des comportements de méchanceté ça aussi ça va se réveiller et après c'est à nous de faire le tri et de se dire dans les lois de la nature qui ne sont pas seulement spirites ni catholiques peu importe on les trouve un peu partout on peut choisir d'aller les chercher et à un moment donné se dire oups peut-être qu'il y a des choses qui sont spécifiques pardon générales les lois du bien et du mal sont générales et c'est à moi de choisir maintenant quel est le rôle que je veux jouer celui du bien continuer dans le rôle du bien ou dans le rôle du mal c'est ce que j'ai fait j'ai choisi à un moment donné j'ai choisi que j'allais apprendre à les lois véritables là où je sentais où je sens encore toujours qu'il y a des choses qui ne sont pas bien en moi en fait c'est tout à fait ça c'est à dire en tant que parent l'idéal c'est qu'on arrive à transmettre ces notions de bien aux enfants après les enfants ils choisiront mais au moins ils auront ces notions de bien ils sauront ils pourront effectivement faire le choix on m'a dit ça il y a aussi ça je préfère utiliser cette autre chose mais ils gardent quand même le souvenir de l'éducation qu'ils ont reçue avec donc si dès cette vie ils se rendent compte qu'ils se sont trompés dans leur choix ils auront toujours la connaissance du bien pour pouvoir y revenir c'est un peu ça il faut leur donner les outils qui derrière les aideront justement dans leur choix je ne sais pas Charles s'il faut le donner des fois je pense que si nous nous avons la force de volonté nous-mêmes nous pouvons les trouver il y a des choses personne ne me l'a pas donné mais mon âme elle avait choisi dans cette vie justement de les trouver par moi-même parce que mon âme était fatiguée de faire n'importe quoi dans des vies intérieures c'est clair si par exemple l'éducation des parents elle est déficiente ce qui arrive quand même assez couramment et bien c'est l'esprit qui avec ses propres ressources son bagage son vécu ses expériences des vies passées qui avancera il avancera quand même mais le fait d'avoir reçu une bonne éducation ça va lui permettre d'avancer encore plus tu vois ce que je veux dire on peut toujours retrouver les choses par soi-même mais ça va quand même plus vite quand on a un professeur tu vois oui c'est vrai vous avez tout à fait raison parce que justement j'ai eu une éducation qui était un peu dans des croyances très limitantes mais cependant j'ai eu quand même les bases qui me manquaient d'avant voilà et alors ce qui me paraît un peu surprenant c'est la question de la vengeance alors j'ai vu ça plutôt dans chez les israélites par exemple avec la fameuse interprétation de œil pour œil dent pour dent il y en a un qui t'envoie une roquette et l'autre il envoie 15 bombes en retard en retour ils n'avancent pas ils ne s'en sortent pas parce que la violence génère la violence la solution n'est pas par là et puis il y a eu pour œil dent pour dent c'est une mauvaise interprétation justement qui a été faite dans la religion enfin dans certaines religions de dire de dire qui encourage la vengeance alors que Jésus lui il est venu plus tard en disant tu pardonneras 70 fois 7 fois il est venu expliquer on vous a dit œil pour dent mais moi je vous dis pardonnez 70 fois 7 fois donc il est bien venu corriger cette mauvaise interprétation qu'il y avait parce que la vraie interprétation de œil pour œil dent pour dent c'est la loi de cause à effet tu tapes sur le doigt l'œil pour œil dent pour dent c'est qu'après ça fait mal tu vois tu te sautes par la fenêtre l'œil pour œil dent pour dent c'est que tu tombes tu vois c'est la loi de cause à effet et donc effectivement des fois dans l'éducation plutôt que d'inculquer des bonnes choses aux enfants les parents avec la meilleure bonne volonté du monde vont inculquer des choses qui sont plutôt erronées mais bon ça l'enfant l'esprit avant de se réincarner en général c'est lui qui choisit donc il le sait qu'il aura ce genre d'éducation et donc il négociera avec son guide pour dire écoute tu m'aides pour que ça ça revienne à la surface le plus tôt possible et que je ne suive pas ce conseil-là que mes parents m'ont donné donc ça fait partie des multiples cas qu'on peut rencontrer dans les réincarnations il ne faut surtout pas oublier c'est qu'encore une fois on est sur une planète d'expiation donc le mal prédomine sur le bien et celui qui s'incarne et qui choisit la voie du bien il a tout gagné tout simplement donc c'est surtout ça je pense qu'il faut retenir et j'avais aussi une autre question Charles c'était tu en as parlé la semaine dernière je crois ou il y a 15 jours par rapport à la réincarnation justement c'était qui exactement alors tu avais parlé je crois que c'était en Turquie je ne sais plus quel est le conseil de Nice je crois le conseil de Nice le conseil de Nice le conseil de Nice ceux qui ont dit moi je n'ai pas envie que la réincarnation ça se sache parce que je n'ai pas envie qu'on sache que j'étais quelqu'un de pauvre dans une autre vie ou je ne sais plus qui c'était c'est l'inverse c'est l'empereur justinien et l'impératrice je ne souviens plus de son nom donc les premiers chrétiens étaient réincarnationnistes Origène les pères de l'église étaient réincarnationnistes suivant les enseignements que Jésus avait donnés mais au conseil de Nice c'était l'empereur ottoman qui contrôlait les papes donc ils en avaient déjà emprisonné voire même fait disparaître un l'autre il était bien sûr complètement sous leur coupe et donc c'est eux c'est l'empereur et l'impératrice qui lui ont imposé de dire tu enlèves cette question de réincarnation du crédo et donc pourquoi ils ont fait ça parce que dans cette vie ils sont empereurs ils n'admettaient pas que dans une autre vie ils pourraient être subalterne moins que ce qu'ils étaient c'est plutôt dans ce sens là ok merci Charles et c'est pour ça c'est depuis cette époque là que la réincarnation ne fait plus partie des dogmes enfin des dogmes catholiques chrétiens même puisque le protestantisme les orthodoxes ne sont pas plus réincarnationnistes alors que la majorité des autres religions notamment les religions orientales sont toutes réincarnationnistes parfois ils vont jusqu'à la méthane psycho mais ils sont quand même réincarnationnistes et les musulmans ben ça dépend c'est un peu comme les chrétiens la réincarnation n'est pas clairement enseignée par tous mais quand on va dans le courant je vous renvoie encore une fois vers la conférence qu'a fait Fatima Medjaïd en 10 minutes où elle cite toutes les sourates du courant qui parlent de réincarnation voilà merci Charles de rien voilà ben donc on a dit l'essentiel donc on peut aller passer le support vite fait il nous reste encore 5 minutes voilà son passé réagit sur lui ça c'est forcément le passé on n'y échappe pas on peut avoir justement ce filtre de l'oubli ce filtre de la réincarnation qui le soulage un peu quand il est trop lourd justement pour nous permettre d'avancer malgré tout mais on ne l'efface pas il sera toujours là on l'efface en faisant en prenant le RER c'est à dire l'expiation et la réparation à la fin quand on aura si on a pu faire les pires bêtises du monde et qu'on les a expiées senties dans notre peau et réparées et que expiées ça veut dire qu'on a vraiment voilà éliminé de notre esprit la tendance ou la volonté de refaire ce genre de choses et qu'en plus on a réparé ce qu'on a pu faire là effectivement il y a du mal dans le passé mais on l'a recouvert avec du bien le bien qui compense le mal donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'on avance voilà après voilà donc ce qui joue dans l'éducation des enfants donc vous voyez il y a une partie génétique évidemment qui est héritée des parents par le choix de l'enfant qui choisit ses cartes chromosomiques comme on en a parlé la semaine dernière il y a l'éducation qui l'a reçu et il y a aussi les influences de la société autour de lui donc l'enfant là on parle on a beaucoup parlé de l'éducation qui est le rôle des parents vis-à-vis des enfants mais l'enfant en fait il subit maintenant avec les réseaux sociaux encore beaucoup plus d'influence d'accord donc la chose se complexifie un peu et donc on comprend pourquoi il y a certains enfants qui sont un peu perdus qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent parce que dans tout ce qu'ils ont reçu comme influence ce n'est pas toujours facile justement de faire le choix voilà voilà donc l'innocence chez les enfants donc la mère qui accueille comme enfant quelqu'un qui l'a peut-être assassiné dans une vie passée il y aura cet amour maternel vis-à-vis de cet enfant voyez et donc ça ce sont des des choses qui aident énormément à la réconciliation au pardon entre les âmes qui se sont commis des torts de cette nature Claudia et Christophe oui très rapidement parce que on peut parler des heures de ça mais pour avoir travaillé pendant quatre ans à l'éducation nationale certains parents alors aujourd'hui je parle de l'éducation nationale aujourd'hui il y a un siècle c'était totalement différent au niveau de l'éducation les professeurs les maîtres éduquaient les enfants et les enfants avaient peur du maître ils avaient peur parce que la moindre bêtise c'était la représa la punition et quand ils rentraient chez eux ils avaient une double punition parce que forcément les parents n'étaient pas contents alors qu'aujourd'hui alors je ne sais pas si c'est dû parce qu'on a dit qu'il y avait aujourd'hui on laissait Dieu avait laissé des esprits très très inférieurs une dernière chance de s'incarner pour adopter la voie du bien bon bref peu importe mais aujourd'hui c'est tout à l'inverse alors pourquoi déjà c'est tout à l'inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui non seulement les parents pensent qu'on va éduquer les enfants alors qu'on est professeur on n'est pas éducateur et que ça c'est le rôle des parents et qu'ils ont tous enfin tous non mais la plupart ont quasiment abandonné mais si on a le malheur en plus de réprimander mettre deux heures de colle à un élève les parents viennent se plaindre donc donc là il y a un problème vraiment alors je parle de la France je ne connais pas les autres pays bien sûr mais en France il y a un énorme problème d'éducation comment se fait-il qu'on est passé d'un extrême à l'autre carrément c'est toujours comme ça c'est toujours qu'on passe d'un extrême à l'autre pour pouvoir trouver le juste milieu quoi le yin et le yang chinois qui illustrent bien ça mais ce qui est clair c'est que le rôle du professeur c'est l'instruction même si rien ne lui interdit quand même de donner des bons conseils d'éducation aux enfants mais ce n'est pas son obligation c'est surtout le rôle des parents alors quand on dit rôle des parents c'est parents au sens large ça peut très bien être les grands-parents les oncles les parents adoptifs mon grand frère mon grande soeur oui oui tout à fait voilà il faut faire attention à une chose dans l'ancien temps on considérait que l'enfant était un petit sauvage qu'il fallait civiliser pour le civiliser il fallait le frapper c'était normal et je pense que ce n'était pas forcément une bonne chose ce qui se fait à l'heure actuelle ce n'est pas forcément une bonne chose non plus c'est à dire que les enfants ont besoin de limites d'un cadre c'est à dire pour pouvoir respecter l'autre pour pouvoir se respecter eux-mêmes mais il faut savoir d'où on vient par exemple les médecins ne donnaient pas d'anesthésie qu'à un enfant parce qu'ils considéraient qu'un enfant ça ne souffrait pas et voilà et toute cette idéologie par rapport à l'enfant n'était pas forcément une bonne chose il ne faut pas envier le passé il faut garder les yeux ouverts c'est sûr que pour un enseignant à l'heure actuelle qui représente l'autorité et qui fait de l'autoritarisme dans sa classe il va avoir de gros problèmes parce que l'autoritarisme ça n'a jamais permis de faire obéir les autres par contre leur laisser leur libre arbitre c'est à dire leur permettre d'exprimer leurs idées leur permettre d'être vivant dans la classe ça permet d'entamer un dialogue et d'avoir un respect mutuel mais il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas instaurer un respect mutuel dans la classe et qui font de l'autoritarisme ils confondent autorité et autoritarisme et puis ils s'aperçoivent qu'ils se font ils se font insulter ils se font maltraiter par les élèves et c'est très compliqué mais on a tous un chemin à faire au niveau de la discipline qu'on peut instaurer dans une classe évidemment c'est un métier difficile l'enseignant c'est clair c'est pas un métier facile je pense que le métier d'enseignant à la maison c'est peut-être le plus difficile et qu'il commence là et qu'il n'a pas été fait correctement jusqu'à maintenant et on n'a pas ça justement d'un extrême à l'autre parce que comme tu dis bien Vincent je suis d'accord avec toi et c'est parce qu'on était là dans cette haute extrême qu'on a besoin de vivre aujourd'hui cette haute extrême pour comprendre que ni l'un ni l'autre il n'est bon aucun on a besoin des valeurs spirites pour pouvoir éduquer un enfant dans l'amour non par de tout quelque part c'est un petit peu ça aussi c'est être capable de se mettre à sa portée mais ça va plus loin que les valeurs spirites c'est à dire que respect de l'individu c'est se respecter de la soi parce que souvent on est face à des gens qui se respectent pas eux-mêmes et ils ont déjà du chemin à faire vers eux-mêmes pour pouvoir aller vers les autres mais bon mais est-ce que tu as besoin d'apprendre tu n'apprends pas que dans la philosophie spirite moi j'ai appris de certaines valeurs ailleurs tout comme j'ai appris d'autres dans la philosophie spirite et en fait c'est après à nous-mêmes à un moment de faire un tri de tout ce qui est bon ou pas bon selon notre conscience parce que c'est toujours la même chose selon ta conscience ta conscience à un moment t'appelle à ce qui est bon pour toi et cette conscience universelle d'amour elle est partout c'est à nous de vouloir la choisir plus tôt ou plus tard et s'il est dans l'amour on ne sera jamais dans l'extrême c'est qu'on n'a pas encore compris dans la globalité qu'est-ce qui est vraiment l'amour l'amour il n'est pas dans un extrême comme celui ce qu'on faisait avant ni dans celui-là où on est aujourd'hui l'éducation c'est vraiment pas même à la maison c'est vraiment pas une chose très facile par exemple on va prendre un exemple tout simple moi j'avais un fils qui faisait des colères mais énormes c'est-à-dire qu'il était rouge mais vraiment rouge vif on ne pouvait plus y accéder il détruisait tout dans sa chambre absolument tout il sciait les meubles il cassait les choses et on ne pouvait plus le faire redescendre sur terre c'est-à-dire qu'il était enfermé dans sa colère et tard jusqu'à l'âge de 8-9 ans il était enfermé dans des colères rouges très très fortes comment faire dans ces cas-là je peux donner un exemple je peux donner un exemple un exemple spirit je connais un cas d'un enfant qui a l'âge jusqu'à l'âge de 3 ans il était docile très gentil très doux tout ça tout ce que tu vois à partir de l'âge de 3 ans il y a quelque chose qui s'est réveillé en lui c'était l'enfer à la maison il tapait ses parents et je les vous tapais ses parents devant moi et ses yeux ne regardaient devant leurs parents et un jour je dis à leurs parents là c'est une affaire spirituelle qu'il faut résoudre et à la maison c'était vraiment tout ce que tu viens de dire c'était exactement ce que tu viens de dire mais peut-être pire encore parce qu'il tapait ses parents et donc à un moment donné les parents ils ont connu le spiritisme grâce à son fils aujourd'hui les parents connaissent le spiritisme connaissent la réincarnation qu'ils ne croyaient pas du tout et cet enfant n'est plus le même il avait combien d'obsesseurs il avait 20 obsesseurs autour de lui 20 obsesseurs il avait été un esprit qui avait été un chef militaire qui n'a fait que tuer parce qu'il a ouvert son libre-arbitre il a choisi tuer il avait des obsesseurs autour de lui et qui ont commencé à se montrer à lui ils étaient avec lui il ne faut pas oublier ça aussi je pense Charles c'est qu'on a tendance aussi à oublier que même si on a des penchants vers le mal Vincent en parlait tout à l'heure dans les familles mafieuses on est aussi entouré en permanence d'esprits qui nous ressemblent et qui se servent de nous pour continuer à assouvir leur passion oui oui absolument ouais mais moi je vous conseille de regarder les conférences parce qu'on a fait un projet SOS Famille avec Claudia Verdine donc au niveau de la Fédération Spirite Française et donc il y a on en est je crois à la dixième conférence et vous verrez celle qui a eu vendredi par exemple elle est tout à fait sur ce sujet là qui montre les difficultés qu'on peut avoir et donc quand ça se passe mal effectivement les exemples que vous avez cités il ne faut pas hésiter à demander de l'aide demander de l'aide peut-être chez des spirites évidemment quand c'est des cas d'obsession mais aussi chez des psychologues des pédopsychiatres enfin des gens des gens qui vont qui vont pouvoir mieux comprendre et puis aider à surmonter ces difficultés donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand ça ne se passe pas quand ça se passe mal ou quand c'est difficile et c'est vrai que ce qu'a dit Vincent moi je l'ai connu aussi il y a 50 ans 60 ans je me souviens encore de l'instinct qui m'attachait ma main gauche dans le dos pour me forcer à écrire la main droite les sévices physiques et tout ça c'est vrai que ça s'est complètement perdu alors c'est bon on passe l'un extrême n'est pas bon l'autre extrême n'est pas bon il faut trouver le juste milieu mais on va y arriver c'est petit à petit et donc dans ces conférences là par exemple Claudia Verdi je pense que c'est elle qui avait fait cette conférence elle disait que la violence dans l'éducation des enfants c'est pas bon il faut au contraire quand on leur dit non pas juste de dire non parce que j'ai dit non et puis c'est tout mais leur dire non et leur expliquer pourquoi c'est non et donc c'est sûr que c'est plus exigeant ça demande plus de temps ça demande plus d'efforts mais c'est ça qui donne le meilleur résultat à la fin d'expliquer à l'enfant pourquoi on lui interdit une chose pourquoi on ne peut pas tout lui donner pourquoi voilà alors c'est ce qu'il disait parce qu'en portugais on dit être présent c'est la présence et donner des cadeaux il dit aussi donner des presentes je pense qu'en France il y a aussi le mot présent pour un cadeau donc il disait il vaut mieux être présent que de donner des présents parce que les parents qui donnent tout ce qu'ils veulent aux enfants c'est souvent pour leur dire voilà je te le donne et puis hop pendant ce temps je vais faire autre chose tu vois il y a plein 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 de conseils comme ça qui sont donnés et puis bon après mais malgré tout ça des fois ça ne se passe pas bien parce que l'enfant c'est un esprit retour on aura fait de notre mieux puis c'est comme ça mais c'est qui est difficile et qui est très important dans l'éducation d'un enfant c'est de ne pas l'identifier à la mauvaise action qu'il a faite c'est à dire s'il a fait par exemple s'il a mordu sa petite copine dans la classe il faut lui expliquer qu'il n'est pas sa mauvaise action c'est à dire ce qu'il a fait est mal mais c'est pas lui qui est mauvais c'est l'action qu'il a faite qui est mauvaise c'est ça ça lui laisse la porte ouverte pour se corriger l'éducation c'est tout un sujet mais effectivement l'enfance on est en plein dedans et ce qui est intéressant aussi c'est que Allan Kardec avant de s'appeler Allan Kardec il s'appelait Hippolyte Rivail donc il a été éduqué chez Pestalozzi quand on va voir les méthodes d'éducation de Pestalozzi c'est l'amour l'observation de la nature il était déjà en plein dans tous ses principes en suivant Rousseau avec son Émile et puis donc ce système de Pestalozzi avec Jacques Cotto que Rivail a développé jusqu'aux années 1840 dans ses 20 ans de carrière d'éducateur à Paris en envoyant des contributions pour l'amélioration du système d'éducation en France à l'époque et quand vous lisez ces documents que vous pourrez trouver assez facilement et si vous ne les trouvez pas vous n'hésitez pas à me les demander et bien vous verrez que c'est vrai que ce qu'il décrit c'est presque déjà un peu un système idéal entre ces deux extrêmes qu'on a vus il y a 50 ans et qu'on voit aujourd'hui c'est marrant parce que voilà il est le Kardec il parlait en connaissance de cause puisqu'il avait une expérience d'éducateur derrière lui dans cette vie tout à fait ou sur une autre planète d'expiation voilà voilà ah bah écoutez il est déjà 9h11 je pense qu'on va s'arrêter là je vous remercie alors tiens il y a Michel qui nous a écrit ouais c'est l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait pas de malhonnête il ne cherche pas son intérêt il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne meurt jamais et donc c'est ça vient de la lettre aux Corinthiens de Paul merci pour ce bel extrait Michel donc on va remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui donc c'était vraiment très bien très dynamique c'est comme ça je pense que ça enrichit le plus l'apprentissage quand on peut quand on peut avoir cette participation de votre part et on va demander ben voilà les enfants sont peut-être déjà éduqués on aura peut-être des petits-enfants que tout ça ça puisse nous servir justement ben pour le mettre en pratique le jour qui viendra forcément où l'occasion se présentera voilà ben je vous remercie infiniment je vous souhaite un excellent dimanche ceux qui viendront à Végimont ben je vous dirai je vais vous dire à Végimont on se verra là-bas envoyez les photos le Végimont on fera le cours quand même on sera dans le donjon peut-être 2-3 en présentiel là-bas et puis voilà donc je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine de manière renouvelante merci la semaine prochaine à la semaine prochaine merci au dimanche au dimanche à bientôt au revoir au revoir